Le seul inconvénient de la gymnastique rythmique, c'est qu'à Sydney, il n'y aura que le concours général. Il n'y aura pas le concours par spécialité, malheureusement, qui ouvre plus de chances et plus de possibilités aux athlètes. C'est tout ce que l'on peut en dire pour l'instant, mais il en aimerait bien pour cette discipline très très télégénique, qu'elle puisse s'ouvrir à la spécialité. Olga Bélova maintenant au ballon pour l'équipe de Russie. Très fine aussi, très très fine. Championne du monde par équipe en 1999. Avec Olga Bélova, on monte un petit peu en puissance. Au niveau de la Russie, car ce n'est plus une junior, mais une titulaire de l'équipe de Russie, qui avait fait une médaille à cet engin au dernier championne du monde. On a estimé pour notre compte, on est un petit peu chauvin, mais à juste titre, qu'elle l'avait un petit peu volé à Eva Serrano, qui aurait dû être à sa place. Mais ce soir, c'est une espèce de revanche. Superbe maintien pour terminer l'exercice. À mon sens, c'est bien fait, c'est parfait, mais moins de recherche, moins d'originalité que chez Eva Serrano, qui, malgré cette toute petite faute, n'est pas forcément battue sur cet engin. Une souplesse assez hallucinante de cette gymnaste. Toutes les qualités physiques nécessaires à cette discipline. Regardez, encore. Hyper souplesse et maintien. L'élévation de la jambe et le maintien. C'était un excellent programme. Moins enthousiasmant pour moi qu'Eva. Eva, elle a fait une toute petite faute, donc elle sera peut-être derrière. Vous voyez, 5 centièmes les séparent, mais potentiellement, Eva est supérieure. Voilà, qui donne un petit point supplémentaire à la Russie. Mais pour l'avenir, il y aura vraiment un match. Alors là, c'était une confrontation directe extrêmement intéressante, en fait. Ah oui, là, au plus haut niveau. C'est cool. C'est cool. C'est cool.